Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! Aujourd'hui, on conclut la série des vidéos consacrées aux 2 euros commémoratives de l'année 2006 avec la pièce du Vatican qui célèbre les 500 ans de la garde suisse pontificale. Les gardes suisses et leurs tenues chamarrées, vous les connaissez très certainement. Ils sont une véritable attraction touristique comme les gardes royaux anglais. Mais comment des Suisses se sont-ils retrouvés au Vatican ? Pour le savoir, revenons dans le temps de quelques siècles. Reconnus pour leurs talents guerriers, les mercenaires suisses se sont, depuis le Moyen-Âge, mis au service des puissances européennes lors de nombreux conflits. C'est donc tout naturellement que le pape Jules II demande à la diète suisse en 1505 un contingent de gardes suisses pour assurer sa sécurité et celle de la cité-état. On retient la date du 22 janvier 1506, jour d'arrivée des premiers suisses au Vatican, comme date officielle de la fondation de la garde suisse pontificale. Ces soldats d'élite ne déméritent pas et protégeront à plusieurs reprises le pape et la cité-état lors de conflits armés. Si d'autres pays comme la France ou l'Autriche ont utilisé les services d'une garde suisse, celle du Vatican est la dernière encore en activité. La plus petite et ancienne armée du monde compte aujourd'hui 135 soldats. Si vous voulez devenir garde suisse, il vous faudra être un homme suisse, forcément, avoir entre 19 et 30 ans, être célibataire et mesurer au moins 1m74, sans oublier le fait d'être catholique comme on peut s'en douter. En 2006, pour les 500 ans de la fondation de sa garde suisse, le Vatican émet donc une pièce de 2 euros, commémorative, avec, en son centre, un garde suisse. Il est vêtu de sa tenue de grand gala, un uniforme complexe digne de la renaissance avec armure et morion à panache de plumes. Vous l'avez vu sur les photos, l'uniforme de la garde suisse est toujours haute en couleur, avec du bleu et du jaune, symbolisant la famille della Rovere, du pape Jules II, et le rouge de la famille Médicis, de son successeur direct, le pape Léon X. Si le garde suisse de la pièce est aussi bien habillé, c'est parce qu'il est en pleine prestation de serment. Cette cérémonie se déroule chaque 6 mai, date qui commémore le sacrifice de la quasi-totalité de la garde suisse lors du sac de Rome de 1527, qui permit au pape d'alors, Clément VII, de s'échapper du Vatican. En 2006, elle a eu lieu place Saint-Pierre pour la toute première fois. Le point d'orgue de la cérémonie de serment est illustré sur la pièce. Le nouveau garde suisse empoigne de la main gauche le drapeau de la garde et, de la main droite, fait un salut avec trois doigts relevés pour symboliser la Sainte Trinité. Ce salut est notamment utilisé en Suisse par les politiques et également lors de serment. Voici le visuel du drapeau de la garde que l'on aperçoit sur cette pièce de 2€. Très complet, celui-ci reprend la croix suisse blanche, les couleurs rouge, jaune et bleu dont nous avons parlé précédemment, les armes du pape en place, en haut à gauche, et les armes du pape Jules II, en bas à droite. Enfin, on retrouve les armes du commandant de la garde au centre. Vous l'aurez compris, ce drapeau change régulièrement et vous avez ici sa version lors de la sortie de la 2€ commémorative de 2006. Du texte vient compléter le motif de la pièce avec le long du coeur, en haut, garde suisse pontificale en italien. Toujours en italien, mais en bas du coeur, cité du Vatican, le pays émetteur, qui n'apparaîtra désormais plus sur la couronne. De part et d'autre du garde figurent les années 1506 et 2006, date de la création de la garde suisse pontificale, millésime de cette 2€. Sous l'année 2006, on retrouve la lettre R de l'atelier de Rome puisque, comme précédemment, c'est l'Italie qui frappe cette pièce de 2€ commémorative. Le design est signé Orietta Rossi, comme l'indique le texte le long de la ampe du drapeau, mais la graveur est Maria Carmela Colaneri, d'où le texte MCC Inc, le long du drapeau à droite. Cela reprend ses initiales avec le début du mot incisore, soit graveur en italien. Comme voulu par l'UE, la couronne ne comporte plus que les 12 étoiles du drapeau européen. Le design évolue donc en 2006 après des couronnes 2004 et 2005 plutôt chargées. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2€, il s'agit ici de la première carte. La tranche est à l'italienne avec le chiffre 2 suivi d'une étoile, le tout répété 6 fois et orienté alternativement en haut et en bas. Comme toujours avec le Vatican, il faut se battre pour ajouter cette pièce au tirage très limité à sa collection. En effet, seuls 100 000 exemplaires ont été frappés. 85 dans le coffret BU classique et 15 en enveloppe philatéliques avec deux timbres commémoratifs. Comptez environ 180€ pour chacune de ces versions. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines 2€ analysées et décortiquées. Merci à vous et très bonne collection à tous.